Bon Héloïse, comment tu vois ce match face au PFC qui arrive demain ? On sait que Paris FC c'est une très belle équipe qui joue la Champions League également. Donc on sait que ça va être un match compliqué, ça va être un très bon match. Maintenant c'est à nous de mettre les bons ingrédients pour réaliser une belle performance. Comment tu vois cette équipe-là ? C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a des internationales comme Mathéo, Tinet. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe ? C'est un très bon collectif avec de très bonnes individualités. C'est une équipe qui a beaucoup d'automatisme. Donc voilà c'est une équipe très complète et encore une fois ça va être à nous de trouver les failles de cette équipe pour pouvoir faire quelque chose. Et puis comme face à Lyon j'imagine que ça va être aussi intéressant de se mesurer face à ce genre de joueuses pour progresser et pour continuer à avancer dans cette division. Exactement. Après on les avait joués en match amical pendant la prépa. Même si on sait que ça ne va pas du tout être le même match. Mais je pense que si on est toutes dans le bon état d'esprit et on est toutes performantes, on peut faire quelque chose. Et là du coup tu es arrivée au Havre cette année. Tu peux nous décrire un petit peu comment sont passés tes premiers mois dans cette équipe du HAC ? Très bien. J'ai été très bien intégrée. Comme j'avais dit je connaissais déjà quelques joueuses donc mon intégration s'est très bien passée. Même avec les joueuses que je ne connaissais pas. On a fait une bonne préparation avec de bons matchs amicaux. Donc individuellement et collectivement très bien. Et puis là au niveau de l'effectif de l'équipe, vous avez un début compliqué face à de grosses équipes. Mais vous avez quand même montré des belles choses, des valeurs. Est-ce que c'est prometteur pour la suite ? Oui je pense que ça peut être prometteur. On a montré de bonnes choses même si c'est vrai qu'on a commencé par Lyon. Ce n'était pas le début le plus facile. Contre Bordeaux on revient avec un match nul. Ce n'était pas forcément notre objectif. Mais comme le coach l'a dit, on a montré de belles choses. Et il faut retenir le positif et s'appuyer sur ça pour les prochains matchs. Contre Bordeaux justement, qu'est-ce qui a manqué ? C'est plutôt l'efficacité. Sinon en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a fait un mauvais début de match. 15-20 premières minutes, ce n'était pas vraiment nous. Et après je pense qu'on a manqué d'efficacité. On a fait de très belles séquences. On avait la possession. Mais on a manqué d'efficacité dans la surface. Qu'est-ce que vous avez essayé de changer, de corriger pour le match de vendredi ? Justement, un peu plus d'efficacité et bien débuter le match surtout. Faire une bonne entame de match et pas faire une mi-temps sur deux comme on a pu faire. Faire tout le match à la même intensité et avec les mêmes envies. Sous-titrage ST' 501